Bonjour à toutes, je m'appelle Elia de Wittstein d'été, j'organise avec Caroline Verdier et Eloa Alvarez le premier sommet des TCA francophones qui aura lieu donc sur les réseaux sociaux la semaine du 7 au 11 février 2022 et je suis vraiment heureuse en fait de vous proposer ce sommet c'est une première du coup alors dans le monde anglophone je ne sais pas mais en tout cas dans le monde francophone c'est une première nous avons rassemblé une trentaine d'intervenants avec des approches différentes en fait des portes d'entrée différentes sur les maladies que sont les maladies des TCA on connaît l'anorexie la boulimie l'hyperphagie mais en fait il en existe beaucoup d'autres on va pas forcément tous les nommer mais voilà c'est une vrai un vrai enjeu de société en fait en ce moment les TCA ont fait un bond de malades avec le confinement et puis toute cette morosité ambiante le but du sommet c'est de pouvoir parler de mettre des mots sur ce qui se passe sur ce qui se vit sur quand les personnes qui vivent les maladies des TCA et pouvoir proposer des solutions avec des personnes des intervenants différents comme ça ceux avec lesquels vous sentirez que ça matche vous pourrez aller les voir en tout cas vous pourrez avoir un lieu en fait où vous allez vous sentir comme chez vous parce que on sait exactement de quoi on parle les gens on travaille que avec des personnes enfin en tout cas beaucoup avec des personnes qui ont des TCA les intervenants ont eu pour beaucoup aussi des épisodes de TCA moi personnellement ça fait 30 ans c'est 30 ans de TCA donc je connais parfaitement et il y a des moyens de s'en sortir mais encore faut-il les connaître encore faut-il se rendre compte qu'on n'est pas fou qu'on n'est pas isolé de la société on n'est pas seul on n'est pas seul et qu'il ya un grand manque dans les personnes qui ont les TCA c'est un grand manque d'identité de connaissance de soi de lien entre le cerveau et le corps et de sens profond en fait de ce qu'elles sont venues refaire sur terre en gros voilà hop d'entrée du jeu comme ça soyez les bienvenus inscrivez-vous faites tourner en fait l'information auprès des gens que vous connaissez il y a recense recensez il y a une suspicion en tout cas une connaissance de 15 millions de personnes en france qui souffrent des TCA donc il y a forcément des gens dans votre entourage qui en souffrent c'est ce sont des maladies de la honte et des maladies qui sont vécues en cachette pour beaucoup et dans de grandes grandes souffrances dans des abîmes et des abysses de souffrance souvent merci de partager pour que ces personnes puissent être touchées par l'information le sommet est gratuit on veut vraiment diffuser et le plus largement possible en fait tout ce qui est possible de faire parce que souffrir des TCA n'est pas une fatalité et surtout vous n'êtes pas seul et il ya des gens qui sont là et qui sont bienveillants et qui n'ont qu'une envie c'est de pouvoir vous partager en fait ce qu'ils font leur accompagnement leur manière de voir les choses et venez vous abreuver en fait de ça je pense que déjà rien que de regarder les vidéos vous feront du bien feront des prises de conscience feront des changements déjà énergétiques et c'est tout ce que je peux vous souhaiter en tout cas c'est que ce qu'on vous souhaite avec Caroline et Eloha que vous verrez du coup pendant pendant le sommet et qui sont mes compagnes sur ce projet de grande envergure en fait je m'étais pas rendu compte en démarrant à quel point ça allait avoir un si grand rayonnement et un impact donc voilà partagez s'il vous plaît partagez le plus possible inscrivez vous inscrivez vous avec une amie avec votre soeur votre mère sont des maladies qui se c'est pas qui se transmettent pas génétiquement mais il y a quand même des des lignées il y a quand même des choses qui se qui se qui se transmettent c'est pas marqué sur en tout cas on ne sait pas encore si c'est marqué sur un chromosome des choses comme ça mais mais souvent on voit que c'est que ce sont des schémas répétitifs en tout cas dans les dans les familles donc autant prendre en charge là si on pouvait dire que ça y est on prend vraiment en charge les TCA on les soigne et on fait de la prévention en tout cas pour les générations à venir ça serait vraiment un beau un beau résultat on parle de choses sérieuses mais on en parle avec légèreté avec fun le but étant de que ce sommet en fait vous vous y sentiez bien que vous puissiez poser vos questions que vous puissiez échanger avec nous il y aura donc des vidéos mais il y aura des ateliers pratiques aussi pendant la semaine voilà et puis beaucoup de surprises beaucoup de choses parce que mine de rien à force de je rencontre plein de monde et puis tout le monde est tellement heureux de de participer en fait à ce sommet et qui est quelque chose qui est quelqu'un en fait qui crée du lien entre tout ce que chacun peut faire en fait de son côté et on a vraiment besoin de travailler en commun en fait sur ces sur ces pathologies là parce que c'est une maladie du lien du lien avec soi et du lien avec l'autre donc on vous montre que c'est possible d'en créer et d'en créer avec vous ce sera notre notre plus bel objectif inscrivez vous bon sommet et à très bientôt à très bientôt